Salut tout le monde, c'est Gam Morrison, je suis en interview avec Delice Ahou, alors salut à toi. Salut, salut Gabriel. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Alors écoute, comme tu viens de te dire, Delice Ahou, j'ai 32 ans, originaire de la région Nantes, et j'entrepends de dire, footballeur ou plutôt ancien footballeur de ma team. Alors déjà, vu que tu es plutôt ancien footballeur, comme tu viens de te dire, je te laisse faire un petit résumé de l'ensemble de ta carrière. Ok, alors pas évident de faire un petit résumé en quelques mots. Pas en quelques mots, t'inquiète, tu peux faire un résumé, la longueur que tu veux, t'inquiète. Ouais, ok, je vais essayer d'être assez succinct. Concrètement, c'est une carrière qui a commencé relativement tôt, comme pas mal de jeunes footballeurs, donc à 15 ans. Ce que je pourrais vraiment retenir, en tout cas les points clés que je ressortirais, c'était que c'était une très belle opportunité de devenir un homme avant l'âge, en étant confronté très rapidement à la vie en collectivité, aux responsabilités du quotidien. Après, voilà, c'est une carrière qui a été produit de très beaux moments de partage, sur le plan footballistique, mais pas que. J'entends par là qu'il y a eu de très belles rencontres d'hommes et de femmes, qui sont devenus des amis et qui ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et pour finir, j'irais que ma carrière a fait partie de quelques-unes de mes sièretés et de celles de mes proches, c'est vraiment parce que je suis allé à la Fergie. On ne l'a pas offert sur un plateau. Voilà un petit peu. Ok, bien vu. Alors, maintenant que tu as une vue d'ensemble un peu sur l'ensemble de ta carrière, du coup, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui serait un peu ton meilleur moment de toute ta carrière ? Waouh, waouh, waouh. Alors, si je voudrais en retenir, alors je peux en retenir deux. Voilà, je vais t'en mettre un petit peu. Le problème, c'est le collectif. Par exemple, il y a un peu de temps maintenant, c'était lors de la saison 2000-2001. J'avais 16 ans, tout juste. J'ai voulu, à l'époque, en moins 17 au SCN, et en fait, ça a été l'aboutissement de plusieurs années de formation, et avec l'Ender, on est allé chercher la Couglore de l'Arm. Donc, voilà, c'était vraiment juste unique, c'était dans la vie d'un apprenti footer, c'était vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on avait vécu au quotidien pendant deux à trois ans, c'était juste top. Ensuite, deuxième, il y a un peu plus personnel, ma première sélection avec Équipe du Niger, donc voilà, c'était en 2018, 10 octobre. Donc ça, complètement, c'était un vache de gamme. Il cherchait pour moi, il cherchait pour pas mal de personnes de mon entourage, et j'étais à l'occasion de faire quelque chose en plus dans une carrière de footballeur. Alors oui, la sélection du Niger, tu viens d'en parler, donc tu l'as choisi de représenter le Niger en sélection, mais tu as aussi l'initiété française, et puis des origines réunionnaises, c'est bien ça. C'est ça. Et l'île de la Réunion, ils ont quand même une petite équipe qui n'est pas encore affiliée à la FIFA, mais ça commence petit à petit à se construire et tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Bah déjà, alors, moi concrètement, effectivement, j'ai des origines réunionnaises de par ma mère, et mon père, il est nigérien, et c'est vrai que, déjà, j'ai choisi le Niger parce que j'avais refusé ligné avec le Niger. Donc, plus qu'avec le Réunion, on a fait l'occasion de se présenter, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont venus vers moi, j'ai envie de présenter la sélection, donc tout naturellement, j'ai répondu favorablement à leur demande. Après, effectivement, tu veux bien souligner le fait que la Réunion a mis en place. Alors, depuis quelques années, déjà, il y a une petite sélection avec de très, très bons jeux. Il y a pas mal de jeux qui ont eu en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc elle n'est pas revenue cette sélection par la FIFA, mais il y a un réel potentiel sur l'île de la Réunion, et je suis d'accord, après l'année à venir, ça va être encore du tonnerre. Et depuis ta première sélection en 2010, donc il y a 7 ans, est-ce que tu trouves que l'équipe du Niger actuelle, donc en 2017, elle a changé depuis cette époque ? Alors, bien évidemment, elle a évolué positivement, parce que la fédération s'est assez structurée. Moi, avec ma génération, on a vécu la première qualification en cours d'activation, donc ça a permis quand même de mettre en avant la sélection du Niger, de mettre en avant les églésiens, le peuple nigérien, les footballeurs nigériens. Et bien, effectivement, elle a évolué cette élection, et il y a pas mal d'Européens, de Français notamment, qui se sont installés comme un dégument au Niger pour faire des jeux de football, et je pense que c'est parti pour durer, ça reste un pays avec peu de moyens, donc voilà, le football c'est une sorte de santé pour tellement de personnes. Et je le serai très franchement, que les gens puissent s'y retrouver, fier de leur sélection d'une main. Et alors sinon, on va parler un peu maintenant des clubs que t'as fréquentés. T'as passé quelques temps à Angers et au Gazelle et Kajaxio, donc en France. Pourquoi au bout d'un moment avoir choisi de rejoindre la Belgique à l'ex-lesiore Vireton ? Alors en fait, j'ai pas rejoint la Belgique, j'ai sorti d'Angers en 2009, j'ai sorti de blessure, j'avais pas de club, moi Angers n'avais pas renouvelé Maquatra, donc j'étais en attente, et j'ai eu un contact avec des agents belges qui m'ont proposé de ce signe à Vireton. On était en discussion, et en fait j'ai été annoncé dans les médias belges très très rapidement sur leur site internet, et pour être très franc, je me suis désisté quelques jours avant, parce que les conditions ne convenaient pas, je ne me voyais pas déplacé une femme qui était enceinte de quelques mois, et en fait pour le coup j'ai pas signé en boutique, c'est juste plus que l'intocle qu'être l'info. Ok d'accord, et puis au final tu as atterri dans le petit club de la Vitrienne, et pourquoi ce choix justement ? Alors, j'ai sorti de blessure par Renaud Péin-Ranger, j'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre d'ailleurs de cette blessure, et j'ai eu un contact avec Val Panchot, qui était coach de la Vitrienne à l'époque, un très professionnel, qui a réussi un combat, et moi concrètement j'étais à la recherche d'un point de chute, mais plutôt d'un train-plein, voilà, pour pouvoir me relancer. Et très franchement la Vitrienne avait un beau projet de jeu, de construction de club, c'est assez naturellement que j'ai décidé de rejoindre l'équipe afin de me relancer. Et sinon, pourquoi avoir choisi d'arrêter ta carrière alors que tu as seulement 32 ans ? Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai arrêté un petit moment maintenant, j'ai arrêté en 2012, donc tu vois ça fait 5 ans. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que moi j'avais une malformation congénitale en chute, c'était très compliqué, il y en a pas très simple pour les connaisseurs. C'est-à-dire pour ça que j'ai été renouvelé à Osco. Donc une mesure de l'arrange très très importante. Et voilà, à la fin de ma première saison, elle a dit très aimé, mais elle a failli faire un choix, puisque les douleurs étaient juste plus supportables. Et concrètement, j'ai décidé de passer à autre chose, parce que je pensais avoir fait le tour de la question, et puis il y a un moment, il faut savoir écouter son corps, il faut savoir aussi se préserver sa santé, parce qu'il y a plein 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 d'autres choses qui sont accessibles dans la vie d'un homme, et 27 ans, il y a encore plein de choses à vivre, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose, et que de toute façon, l'avenir a été assuré sur le plan de politique. Ah ouais, donc comme quoi, ça prouve encore une fois que les blessures peuvent fortement nuire à la carrière de certains joueurs, donc notamment la tienne, c'est dommage, mais bon. Sinon, la dernière question, quels sont tes autres sports préférés ? Alors, mes autres sports préférés, j'en ai plein. Alors en fait, pour tout le dire, moi je me suis toujours considéré comme un athlète, pas mentir, plutôt qu'un simple en fait du mésticolaire. C'est pas rédicteur ce que je dis, mais j'ai toujours été attiré par plein 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 d'autres sports, notamment l'analyse, du sport de combat, c'est pas mal de choses. Et en ce moment, je suis pratiquant de grappling, c'est un sport de combat qui est essentiellement au sol, et je fais pas mal de fitness en salle de communication. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir deux petits clics, donc je pratique au tri avec elle, en fait des jours, donc je fais des tables qui ont fait pas mal de choses. Voilà, c'est assez complet. Ok, bah c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Adélice, pour ta participation à l'interview. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir sollicité. Y a pas de soucis. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !